Lors de son arrestation en 2007, il était considéré comme le troisième criminel de guerre le plus recherché par le TPI, après Radovan Karadzic et Ratko Mladic. En charge des renseignements et de la sécurité de l'armée des Serbes de Bosnie pendant la guerre, il était l'un des sept commandants adjoints qui rendaient directement compte au général Mladic. Il aurait d'ailleurs activement participé à la fuite de l'ancien chef des Serbes de Bosnie dont le procès est toujours en cours. Inculpé par le TPI en 2005, il a été arrêté en mai 2007 à la frontière entre la Serbie et la République Aserbska, l'entité serbe de Bosnie, grâce à la coopération des deux polices. Son procès a débuté trois ans plus tard, en février 2010, après plusieurs reports dus à sa santé fragile. Ravko Tolimir est accusé notamment de génocide, meurtre, expulsion et traitement cruel, commis contre les populations musulmanes de Bosnie-Herzégovine des enclaves de Srebrenica et de Zepa. Après leur chute, le 11 juillet 1995, 25 000 femmes, enfants et personnes âgées avaient été transférées de force vers des territoires contrôlés par les musulmans de Bosnie. En quelques jours, 7 000 hommes et adolescents en âge de portée des armes avaient été exécutés et inhumés dans les fosses communes. Cette année encore, comme tous les 11 juillet, depuis 17 ans, des milliers de personnes ont commémoré ce qui restera comme le pire massacre commis en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 17 ans après, les plaies sont loin d'être refermées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada